Bonjour à tous, bienvenue, TL7 toujours en campagne à l'occasion des élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Portrait de candidat, nous sommes dans la première circonscription de la Loire aujourd'hui. Le nord de Saint-Etienne, plus cinq communes de la couronne stéphanoise. Roche, Saint-Geneuve, Villars, Saint-Pré-en-Jarret et Saint-Jean-Bonnefond. Nous sommes avec Régis Juanico, député sortant. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous portez l'étiquette Parti Socialiste, Europe Écologie, Les Verts et Mouvement des Citoyens. Vous briguez un troisième mandat. Première question, Régis Juanico, comme à tout le monde, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Régis Juanico, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, l'un de 10 ans et l'autre de 14 ans. Et je suis élu député dans la première circonscription de la Loire, élu en 2007, réélu en 2012. Et je me présente pour la dernière fois, puisque c'est un engagement que j'avais pris de longue date, puisque je crois au non-cumul des mandats dans le temps, à trois mandats consécutifs. Donc c'est la dernière fois que je me présente. Et si je suis réélu, ce sera mon dernier mandat. Alors, vous êtes nombreux sur cette circonscription, comme sur d'autres d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'on doit vous faire confiance à vous plutôt qu'à un autre ? Nous sommes dans une période troublée, de grandes confusions politiques, avec une défiance de nos concitoyens vis-à-vis du monde politique, avec une extrême droite au plus haut niveau dans les urnes. Et nos concitoyens ont besoin d'avoir des repères forts. Ils ont besoin de pouvoir s'appuyer sur des élus solides, crédibles, fidèles à leurs convictions, qui ont des idées affirmées, et puis surtout des élus sur lesquels ils peuvent compter, en qui ils ont confiance. C'est le cas avec ma députée suppléante, Arlette Bernard, conseillère départementale. Nous formons une équipe complémentaire, paritaire et bien connue des électeurs de la première circonscription de la Loire. Justement, la particularité d'une élection législative, c'est que c'est une élection nationale. Malgré tout, il y a des électeurs sur la première circos qui attendent que leurs dossiers locaux soient défendus. Quelles sont les attentes de ces électeurs sur la première circonscription de la Loire ? Bien sûr, les emplois, comme partout ailleurs en France. Nous avons la chance, dans cette circonscription, d'avoir des PME industrielles innovantes, avec des savoir-faire qui exportent, qui sont des leaders mondiaux ou européens dans leur domaine, le textile médical, la santé, le design, la mécanique de haute précision. Donc, tout ce qui va dans le soutien des PME et des TPE, je le voterai, bien évidemment, pour accompagner leur développement et pour accompagner leur emploi. Les questions de sécurité. Je me suis beaucoup battu pour obtenir des postes supplémentaires de Bernard Cazeneuve, 60 dans la Loire, mais aussi pour avoir des travaux de rénovation de la caserne Bergson, du groupement de gendarmerie départementale, qui vont démarrer en 2017. C'est 80 familles qui vont enfin avoir des conditions de logement décentes, parce qu'il faut aujourd'hui donner des moyens à nos forces de sécurité de pouvoir agir, pour lutter contre le terrorisme en particulier, mais aussi leur donner des bonnes conditions de travail. Il nous reste un peu plus de 30 secondes, Régis Juanico. Quel député serez-vous si vous êtes réélu au soir du 18 juin prochain, étant donné le contexte national et la présidence Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron a choisi un Premier ministre de droite. Il faut qu'il y ait des députés de gauche aussi au Parlement pour défendre leurs valeurs et leurs idées. Je ne serai pas un opposant systématique. Je compte m'impliquer notamment sur la loi de moralisation de la vie publique. Je suis un spécialiste de ces questions depuis de longues années au Parlement. Donc, je m'investirai dans la moralisation de la vie publique, dans un certain nombre de tâches comme l'évaluation des politiques publiques. Mais, je le dis très clairement aussi, je m'opposerai à un certain nombre de mesures contenues dans le programme d'Emmanuel Macron, et notamment la réforme du Code du travail par ordonnance, qui serait synonyme de recul des droits des salariés. Merci beaucoup, Régis Juanico, candidat, Parti socialiste, Europe Écologie, Les Verts et Mouvements des citoyens, sur la première circonscription de la Loire. Je vous retrouve très bientôt sur TL7 pour un nouveau portrait de candidat. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –